C'est un nouveau numéro de C'est à vous sur France 5. L'animatrice et ses fidèles chroniqueurs recevaient une invitée de marque, Carole Bouquet, venue faire la promotion de la pièce de théâtre, Bérénice qu'elle joue actuellement à la Scala à Paris jusqu'au 19 février prochain. On est amis avec Josiane mais il y a des limites durant l'émission, l'actrice de 65 ans est revenue sur les moments forts de sa carrière et notamment l'un de ses plus grands rôles au cinéma, celui de Florence dans le film « Trop belle pour toi » de Bertrand Blier en 1989. Dans cette romance, Carole Bouquet avait prononcé une réplique désormais culte, « Je voudrais être à sa place, je voudrais être moche ». Si est-il du génie, a réagi la comédienne sur le plateau. Carole Bouquet a notamment raconté les scènes à Trois qu'elle faisait sur le tournage de « Trop belle pour toi » avec Josiane Balasco et Gérard Depardieu, « Je disais, à Gérard Depardieu, tu ne veux pas jouer les scènes d'abord, toi avec Josiane et moi j'y vais après parce que, je ne peux pas lui dire ça ». Il y a des moments où je l'insulte quand elle est dans le lit. Je dis, mais vous avez vu votre tête enfin ? On est amis avec Josiane mais il y a des limites. Il nous a quand même un peu en kikiné Carole Bouquet avait déjà eu l'occasion de parler du film de Bertrand Blier sur le plateau de CAV en décembre 2021. Son amie Josiane Balasco était également présente pour la promotion du film « Mes très chers enfants ». Carole Bouquet, qui fut également la compagne de Gérard Depardieu, avait livré une anecdote étonnante sur l'acteur lors du tournage de « Trop belle pour toi », il nous a quand même un peu en kikiné, a-t-elle lancé. A un moment, il a disparu et Josiane a dit, « Je vais le chercher ». Parce que Bertrand, Blier, trouvait ça moyennement drôle. Et Josiane l'a retrouvé chez un boulanger, il était depuis 48 heures en train de faire du pain dans son sous-sol. Et Josiane Balasco de compléter, l'histoire vraie si esti que Gérard avait fait un excédent de récolte, ce qui lui arrive. Et il décide de prendre sa voiture, qui était une grosse voiture, alors qu'il était quand même un peu parti. On lui disait, « Tu ne vas pas monter ». Mais il monte, c'est-ce-t-elle souvenu. A lire aussi « Il faut appeler le SAMU », Anne-Elisabeth Lemoyne frôle la catastrophe dans cet avou après une remarque de Carole Bouquet. Sous-titrage Société Radio-Canada